Un jour. Peut-être êtes-vous de ceux qui ne connaissez pas encore Macrol el Gabiero, Macrol le Gabier, ce matelot chargé du gréhément sur un voilier. C'est le personnage principal des romans du Colombien Alvaro Moutis, l'un des vrais raconteurs d'histoire de notre époque, dont le dernier ouvrage, Écoute-moi Amir Bar, exemplairement traduit par François Maspero, vient de paraître chez Grasset. Un jour, à Los Angeles, le narrateur retrouve son vieil ami Macrol cloué sur son lit de douleur dans un motel sinistre de la Brea Boulevard. Ils se sont connus à bord d'un pétrolier où le Gabiero, chef mécano, étudiait à ses heures de loisirs la guerre de succession d'Espagne. Il revient du Pérou, où l'a saisi la fièvre de l'or, au milieu des orages et des tremblements de terre. Avec un talent de compteur qui l'égale à Jack London ou à Blaise Sandrard, Alvaro Moutis évoque admirablement les camions brinque-ballants frôlant les apiques, les nuits divines aux côtés de cette femme entre toutes les femmes qu'il baptise la conseillère ou les ports du Pacifique, Vancouver au Canada, Puerto Montt au Chili. Ce qui n'empêche nullement Macrol, dans une très judicieuse digression, de rapprocher Simonon de Balzac et Céline de Châteaubriand. Sous-titrage Société Radio-Canada